Salut tout le monde, aujourd'hui toute nouvelle rubrique sur la chaîne. Je vais aborder avec vous le tennis d'un point de vue médical. Donc moi-même qui suis étudiant en médecine, je suis plus à même de l'équipe à pouvoir parler de tous les problèmes qui touchent à la médecine en rapport avec le tennis. Et pour ce premier numéro, cette première rubrique, je vais vous parler d'un problème assez fréquent dans le tennis, notamment chez les joueurs occasionnels. Ce sera le tennis elbow. C'est parti ! Donc vous voyez, j'ai mis ma petite blouse, mon petit stéthoscope et tout. Donc ce sera une vidéo qui fera un peu écho à toutes les blessures de joueurs qu'il y a actuellement, notamment Djokovic et ses nombreux problèmes de coude. Donc vous n'êtes pas sans savoir que elbow, ça veut dire coude en anglais. Merci Captain of View. Donc pour cela, on va voir qu'est-ce que c'est le tennis elbow, quelles sont les causes et comment ça se traite finalement les trois points les plus importants de ce problème. Donc c'est un problème qui va toucher les hommes ou les femmes sans distinction de sexe et sans distinction d'âge non plus. Ça peut toucher les jeunes comme les personnes plus âgées. Et le plus souvent, ce sera dû à un manque d'entraînement et de technique. Par conséquent, chez les joueurs amateurs, on estime qu'il y a à peu près 25% des joueurs amateurs occasionnels qui auraient des douleurs qui ressembleraient à des tennis elbow. Donc en fait, ça va se manifester sous forme de tendinite, donc un problème au niveau du tendon. Alors les tendons, en fait, c'est des petites cordelettes fibreuses qui permettent d'attacher vos muscles à vos os. Et lorsque vos tendons du bras sont mis en tension, ça peut provoquer des douleurs. Je m'explique. Donc au niveau de votre avant-bras, vous avez des muscles qu'on appelle les muscles extenseurs. Ce sont des muscles qui permettent à votre bras de faire une extension et aussi de tirer la main vers l'arrière. Et ces muscles, ils vont être attachés au niveau du coude. Je prends mon mannequin pour vous montrer à cette petite bosse osseuse de l'humérus qui s'appelle l'épicondyle. C'est pour ça qu'on peut parler parfois d'épicondylite du coude. Donc les muscles de l'avant-bras vont être attachés par le tendon à cette épicondyle. Et lors de mouvements répétés, il y aura des contraintes qui vont être faites sur ce tendon. Et ce qui peut provoquer des micro-déchirures de ce tendon. Comme cette petite bandelette fibreuse, ça va faire comme si votre tendon s'est filoché un petit peu. Et avec ce problème, ça va provoquer une inflammation. Donc votre coude va devenir chaud, rouge, douloureux. Et c'est pour ça que ça va provoquer une forte douleur au niveau de la partie extérieure de votre bras et de votre coude. Ça va être une douleur qui sera réveillée notamment par les mouvements d'agrippement. Lorsque vous agrippez un objet ou lorsque vous serrez la main à quelqu'un. Et également lorsque vous faites des mouvements, ce qu'on appelle dans le jargon médical, des mouvements de pronosupination. C'est-à-dire quand vous prenez votre main et que vous faites une rotation de votre coude avec la paume de la main en haut ou en bas. Ça peut réveiller la douleur. Donc c'est un souci qui va être assez fréquent chez les sportifs. Que ce soit chez les sportifs qui font du lancer, par exemple du lancer de javelot, de marteau, de disque, etc. Mais pour ce qui concerne du tennis, ça va être notamment pour les revers. Lorsque vous faites un revers, vous allez lancer votre bras vers l'extérieur. Donc faire une extension du coude. Et c'est à ce moment-là que ça peut provoquer la douleur. Une douleur qui est majorée chez les gens qui possèdent un revers à une main, je le précise. Car vous n'avez pas votre deuxième main pour vous aider et pour amortir le choc. Donc c'est une douleur qui peut être aussi aggravée par le matériel. Notamment par un cordage trop tendu, par une raquette trop lourde ou un manche trop gros qui peuvent mettre en tension votre coude. Mais également par des balles trop dures. Donc il faut faire bien attention au matériel que vous employez. Et donc dès que vous faites un entraînement ou un match et que vous voyez cette douleur apparaître, il faut immédiatement s'arrêter au risque d'aggraver la douleur. On sait que des tennis elbow qui ne sont pas traités, ça peut durer jusqu'à 6 ou 8 semaines de douleur avant que le problème se résorbe. Donc immédiatement arrêter. Mettre au repos votre coude et l'immobiliser si possible. Donc vous pouvez prendre une poche de glace que vous pouvez appliquer plusieurs fois par jour sur votre coude pour diminuer l'inflammation. Mais également vous pouvez faire des sortes de automassage. Donc masser au niveau de vos muscles pour détendre le muscle et détendre le tendon. C'est aussi une méthode qui peut être pas mal employée. Et également aussi si vous avez vraiment mal, vous pouvez appliquer des gels, des patches avec du gel anti-inflammatoire dessus. Ce qui peut diminuer la douleur. Et pour ce qui est de la reprise du tennis, quand vous voyez que la douleur se résorbe, il faudra éviter le plus possible de faire des revers, ce qui pourrait faire réapparaître la douleur. Et aussi jouer, si vous avez l'occasion, avec une orthèse. Ce sont des sortes de petits manchons que vous mettez au niveau de votre avant-bras ou de votre coude qui peuvent diminuer la tension exercée sur celui-ci et donc diminuer les douleurs. Mettre du froid sur votre coude pour diminuer l'inflammation et la douleur. Mettre au repos, c'est très important. Et vous verrez qu'en quelques jours, une dizaine de jours, voire un peu plus si c'est un petit peu plus long, et bien ça permettra de diminuer votre douleur et vous pourrez recommencer votre sport. Donc voilà, n'hésitez pas en commentaire à me dire ce que vous pensez de ce nouveau format médical, si vous avez apprécié celui-ci. Dites-moi aussi si vous voulez que je refasse des vidéos en vous parlant d'un sujet que vous me direz en commentaire, si vous voulez que je traite un autre sujet. N'hésitez pas à vous abonner, à mettre un petit pouce bleu si ça vous a plu, nous suivre sur les réseaux sociaux comme d'habitude. Et moi je vous dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, bye bye.